Comme Phoebe, le personnage qu'elle a interprété dans Friends, Lisa Kudrow attendait un enfant pendant le tournage. Il y a quelques mois, elle s'était confiée au sujet d'un épisode particulièrement laborieux à tourner. Les fans de la série Friends, diffusée entre 1994 et 2004, n'ont jamais oublié Phoebe Buffay, interprétée par la comédienne Lisa Kudrow. Ce rôle a valu à l'actrice américaine d'être plusieurs fois nommée aux Emmy Awards. En 1998, celle qui a fêté son 60e anniversaire le 30 juillet dernier en avait remporté un. Grâce à un épisode de la saison 4 du show, disponible sur Netflix, où elle ne fait que répondre au téléphone. L'intrigue portait sur le mariage de Ross Geller, David Schwimmer, organisé à Londres. Parce qu'elle était enceinte, son amie Phoebe était restée à New York. Comme elle, Lisa Kudrow attendait un heureux événement, son fils Julian, né de sa relation avec le publicitaire français Michel Chetern, auquel elle a dit oui en 1995. L'an dernier, en juillet 2022, l'actrice s'était confiée au sujet de cet épisode sur le plateau de l'émission American The Talk, diffusée sur CBS, avouant que celui-ci lui avait retourné le cerveau. Lisa Kudrow, Friends, atteinte d'amnésie de maman plus précisément, alors qu'elle était incitée à se remémorer cette période de sa carrière, Lisa Kudrow avait confié avoir été atteinte d'une amnésie de maman. Autrement dit, de perte de mémoire liée à sa grossesse. Un phénomène qui rendait difficile l'apprentissage de son texte. C'était juste avant que tout le monde n'aille en Angleterre, avait-elle contextualisé. Je ne pouvais pas y aller, car ma grossesse était trop avancée, comme c'était le cas pour Phoebe. En raison de ses difficultés à se concentrer, le tournage avait duré de longues heures.Lisa Kudrow a été récompensée pour cet épisode de Friends alors qu'elle oubliait ses répliques ainsi, bien après minuit, les équipes travaillaient encore. Il devait me nourrir après chaque réplique, c'était-elle souvenu dans le talk show avec humour. Des difficultés qui n'ont visiblement pas été perçues à l'écran, puisque l'artiste a remporté un émis. Et la comédienne de se remémorer avec une certaine affection le dit épisode laborieux a tourné, il m'a retourné le cerveau, mais il m'a permis d'être, récompensé en tant que, meilleure actrice, alors même que je ne connaissais pas mes répliques. Nul doute que l'actrice n'oubliera jamais ce moment riche en émotions. Article écrit en collaboration avec CISMédias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501